bonjour et bienvenue sur ce numéro 15 je suis samuel mandonneau et je vous explique en vidéo la doc de jQuery avec les questions de Ghislain Raveau bonjour Ghislain bonjour Sam et nous allons attaquer le numéro 15 en commençant maintenant sur les filtres et on commence avec les filtres qu'est ce que c'est ça permet de filtrer une sélection c'est à dire d'affiner un peu encore notre recherche pour avoir une réponse encore plus précise quand on veut un élément bien précis et on va commencer avec le first et last qui permet facilement qui permet de garder le premier et le dernier vous l'auriez compris on va maintenant on va voir comment ça marche pour ça je j'ai fait ici une petite page html bordélique qui n'en semble rien du tout mais qui est simplement pour les exemples et donc j'ai fait j'ai mis quelques-uns alors je je vais rajouter un tiens hop donc j'ai mis quelques champs texte avec trois qui ont une classe et donc j'ai fait ici un objet jQuery qui cherche donc tous tous les éléments input avec qui ont comme classe qql tout mon objet est actuellement dans la parenthèse de console.log qui est une fonction de firebug pour avoir plus de détails sur l'objet et donc pour avoir le premier élément il suffit de rajouter à coller à notre donnée le mot first et à ce moment là on aura le premier alors je vais peut-être doublé ma pour vous montrer la différence first et on va aussitôt faire last et donc oui qui marche exactement pareil qui marche exactement pareil donc on a bien notre premier en fait donc qui en trouve trois et le suivant qui trouve qui t'amène que le premier et le dernier qui amène que le dernier ce qu'il faut savoir c'est que first et l'astre envers donc bon du coup par rapport à votre sélection initiale gardez uniquement le premier élément de cette liste et donc vu que cette liste est générée de haut en bas dans votre code attention pas dans l'apparence mais bien dans le code et bien ça vous donnera du coup le premier élément dans votre page html qui correspond à votre sélection ou le dernier voilà est ce que tu as des questions justin non juste une remarque c'est vrai que quand on utilise le float par exemple parfois ça peut inverser position et de chaque élément et du coup on obtiendrait le dernier à la place du premier et c'est tout à fait j'ai le montré en css évidemment on va pouvoir faire ce qu'on veut et faire appartient dans l'ordre qu'on souhaite et donc ça ne sera pas forcément visuellement celui qui paraîtrait le premier à vos yeux donc c'est vraiment ça une fonction de code et à vous du coup d'avoir aussi une logique dans votre code et de de comprendre bien votre page html avant d'appliquer ce genre de filtre jquery et donc on a vu comment choper premier on a vu comment choper le dernier dans le prochain numéro on va essayer de voir comment choper des numéros intermédiaires ça sera pour le prochain numéro